Musique 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 Hello tout le monde aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc non je suis pas devenue rousse derrière moi il y a le soleil et j'ai passé ma journée même mes semaines enfermées à l'intérieur donc j'ai juste envie de profiter du soleil donc voilà je suis désolée si la luminosité change aujourd'hui je vous retrouve après une petite absence je l'admets parce que j'étais en période de révision pour Sciences Po Musique Aujourd'hui j'ai envie de vous parler du concours des a priori que j'avais ce que j'ai vu et les erreurs que j'ai faites vraiment surtout une et que je vous conseille de pas du tout faire si vous comptez passer le concours et je trouve ça bien de relativiser dans la vie je vais essayer de vous apporter un peu ma vision de la vie dedans pour que vous compreniez genre pourquoi je relativise même si j'ai complètement foiré donc voilà Sciences Po Paris pour ceux qui savent pas ce que c'est c'est genre donc c'est une école publique en quelque sorte c'est à dire qu'il y a un concours pour entrer tu apprends les sciences politiques donc les sciences politiques je vais pas vous faire un énorme résumé mais ça se résume pas que à la politique et ce qui m'a toujours hyper intéressée dans cette école depuis la seconde environ c'est l'intérêt pour les associations dans le sens où le temps qu'on t'accorde pour faire ce que tu veux en dehors des cours et c'est un truc que je reproche énormément énormément au lycée c'est à dire que enfin avec le scoutisme rien de ma chaîne Youtube ou même l'option enfin audiovisual bref j'adore faire plein de trucs à côté et j'aime bien aussi avoir des bonnes notes j'aime bien être forte en cours mais genre je considère que c'est pas une priorité pour être heureux donc vous m'aurez compris en histoire notamment j'avais pas des très bonnes notes en première et j'ai eu une phase en début première où je galérais je dis je vais arriver en première c'est bon chill et tout mais pas du tout et donc j'ai eu une phase voilà où en fait je m'étais tellement dit tu peux pas voir Sciences Po c'est mort que je ne l'ai pas fait j'étais inscrite dans une prépa dans la prépa tremplin mais je crois que c'est plutôt pour les SGOP et j'ai vraiment essayé parce que c'est quand même un coût pas du tout autant que les prépas Paris mais j'ai réellement essayé de les faire genre j'ai rendu quelques devoirs et tout mais à chaque fois le site buggé mes devoirs se supprimés enfin vraiment ça m'a limite encore plus dégoûtée et je crois qu'ils ont refait leur site donc voilà après c'était peut-être juste un truc qui ne me correspondait pas donc je vais vous raconter un peu comment c'est passé donc j'ai réellement commencé à réviser à partir d'un mois avant mon cours mais surtout les deux dernières semaines parce que j'ai eu la chance d'avoir les deux dernières semaines de vacances et les vacances d'avant j'avais vraiment bossé à fond sur ma lettre de motivation enfin bref j'avais demandé donc j'ai demandé j'ai demandé le double diplôme avec la Sorbonne donc ce qui réduisait énormément mes chances parce que Paris c'est je pense quand même le plus dur à avoir enfin je sais pas trop mais voilà donc j'ai commencé à réviser deux semaines avant principalement l'histoire je vais pas vous mentir en fait l'anglais c'est un peu compliqué parce que je sais pas si je suis forte, nulle ou quoi enfin je me débrouille bien à l'oral mais sincèrement je savais que si je commençais à réviser l'anglais en plus des cours que j'avais et tout j'allais forcément vouloir absolument recaser ce que j'avais vu et j'aurais pas eu le temps de trier enfin bref l'histoire j'avais fait là pas mal de fiches mais comme j'adore l'histoire franchement ça a pas été pesant enfin je regrette pas du tout et le français parce que j'avais choisi littérature en étant en ES oui 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 en gros en ES c'est un peu bancal ce que je connais on va dire les cours que j'ai eu enfin bref je ne vais pas m'étaler sur ce sujet là voilà comme j'avais eu des superbes notes au bac de français que j'adore le français que j'adore la littérature que je me suis dit bah vas-y sauf que j'avais pas réussi à philo parce que je suis pareil il m'y connaissait sans philo voilà voilà donc je suis partie à Paris j'avais réservé enfin ma mère avait réservé un hôtel bien avant les dispenses d'écrits ce qui était assez intelligent et le train parce que je savais très mal que je ne serais pas dispensée aux écrits j'ai un dossier correct mais pas du tout assez bien il faudrait dispenser il faut être réaliste et donc voilà donc on a pris le train avec mon pote Rémi et après on a pris un truc qui roule je ne sais jamais si c'est le métro ou le RER et nous sommes arrivés aux barrières et nous étions bloqués aux barrières du métro RER je ne sais pas quoi comme c'était à Vincennes je ne sais pas les parisiens vous pouvez m'expliquer mais apparemment ce n'est pas les mêmes tickets bref donc j'ai dû faire comme les voleurs genre passer en dessous et tout et donc après ça a été un peu le bordel parce que de base on était en avance on a cherché une boulangerie sauf que le GPS de ma mère a donné un mauvais endroit enfin tout ça pour dire que je suis arrivée dans la queue en très mauvaise condition j'étais en stress enfin oh là là en plus mon pote Louis qui était à l'intérieur me harceler je sais que Louis tu verras cette vidéo toutes les deux secondes il me demandait où es-tu où es-tu donc voilà ne vous inquiétez pas si vous y allez seul c'est peut-être une bonne chose parce que moi vos potes sont vraiment pas là pour vous stresser là ça va être un peu la partie pour ceux qui y auront peut-être l'année prochaine c'est un énorme hangar mais sincèrement vraiment c'était pas très stressant enfin moi personnellement j'ai pas du tout été stressée je sais pas je trouvais qu'on était un peu par petits groupes et les gens qui nous surveillaient avaient l'air super gentils souvent ensuite je m'attendais à voir que des fils à papa enfin je sais pas si vous enfin ça fait vraiment un jugement mais non mais que des gens qui avaient des têtes de même si l'apparence veut rien dire et pas du tout enfin vraiment ça c'est je pense ça dépend énormément des années mais pas du tout genre trop drôle les gens ils avaient l'air super cool je parlais de l'habitude avec quelques personnes et franchement enfin on se stressait pas sur ça en fait le truc à comprendre et vous verrez ça si vous êtes aussi sur le groupe facebook c'est que la plupart des gens même si t'es concurrent bah tu t'entraides quand même enfin je sais pas si vous me comprenez mais je pense que en terminale à part peut-être ceux qui ont fait des prépa t'es pas encore dans l'optique de ces gens là sont des concurrents il faut que je les évince voilà je m'assied à ma table franchement enfin super bien expliqué en fait j'avais pas l'impression d'être à Sciences Po Paris je sais pas je trouvais que c'était limite moins encadré que mon bac blanc et donc après il y avait un monsieur au micro qui nous a dit comment gérer et tout on avait le droit d'aller aux toilettes c'est un truc à préciser parce que c'était ma phobie finalement je n'y suis pas allée parce qu'il y avait des règles hyper étranges et je sais pas s'il y aura des gens qui y étaient mais on est d'accord que certaines règles étaient illogiques par exemple tu n'avais pas le droit d'aller aux toilettes entre les épreuves mais par contre tu avais le droit d'y aller pendant l'épreuve enfin je trouve ça un peu incohérent normalement on t'apprend à ne pas aller aux toilettes pendant l'épreuve enfin t'es censé écrire pendant l'épreuve bref donc je reçois ma copie sur ma table évidemment on n'a pas le droit de lire sauf que comme toujours tu vois en transparence et j'ai un don je sais lire à l'envers non enfin je pense que mon temps y arrive mais voilà donc je vois Honoré de Balzac sachant que Balzac c'est un des seuls auteurs que j'ai jamais vu vraiment en tant qu'oeuvre ni en tant que biographie ni en tant que lecture analytique alors que tous les autres auteurs des autres années évidemment je les ai vus ça c'est là une annonce est tombée sur mon auteur préféré Aragon bien de seum on va dire voilà et je retourne la copier je vois qu'en philo c'était un texte que j'avais vu en début d'année mais je me souviens ni de la correction ni ce que j'avais écrit ni de la méthode en philo parce que comme j'étais nulle en philo j'étais persuadée que j'avais pas point de philo et là un gros moment de solitude intense je n'ai pas su quoi faire et j'ai pris littérature donc j'écris je fais mon meilleur commentaire non pas mon meilleur commentaire mais voilà quoi j'étais grave à fond et tout ça ça faisait vraiment un an que je n'avais pas fait de commentaire mais comme je m'étais vraiment bien préparée au bac de français et que c'était en soi il y a 6-7 mois bah ça a été après épreuve d'anglais donc une heure et demie je vois l'immigration mexicaine je ne sais pas pour ceux qui ont fait le concours ce que vous en pensez mais personnellement je trouvais que le texte était relativement plus simple que ces années néanmoins le texte aurait beau être en français et les questions en français j'aurais pas su forcément quoi répondre parce que c'est vraiment hyper spécifique et là je pense qu'une prépa ça peut t'aider parce que faut vraiment trier mais en soi genre je me suis pas retrouvée devant le truc sans avoir rien à dire mais après c'est pas trop je pense je pense pas avoir géré non plus et donc l'essai c'était alors moi j'ai choisi je ne me souviens plus si j'ai entouré le sujet que j'avais choisi mais bon apparemment c'est pas très grave et j'ai choisi pourquoi les le gouvernement mexicain devrait accepter le gouvernement américain devrait accepter les mexicains et donc j'ai vu ça vite fait en cours mais vraiment et j'ai essayé de pas faire trop de fautes normales et donc je sors du concours donc je retrouve N'Coparelli qui est à l'origine de tous mes malheurs durant la soirée et on commence à parler on fait ouais commentaire ça va et tout et on commence à parler et là plus on me disait ce qu'il avait fait plus je réalisais que j'avais fait un énorme contre sens sur tout le truc et je vous jure que moi quand je dis que j'ai raté quelque chose ou que j'ai fait un contre sens c'est sincèrement vrai vraiment j'aurais aucun intérêt à mentir aujourd'hui parce que dans tous les cas je comptais faire cette vidéo et c'est pas du tout pour me dédouaner ou quoi mais j'ai vraiment fait un énorme contre sens pas possible en fait et j'ai fait toute ma problématique et tout mon raisonnement autour de ça en prouvant l'inverse du texte enfin je sais pas trop comment expliquer parce que de toute façon vous n'aurez pas lu le texte mais je me suis sentie si mal et j'ai fait bon ciao j'y vais et j'étais au bout de ma vie vraiment je me disais j'ai pas pleuré genre j'ai carrément relativisé mais je me dis mais c'est complètement idiot en fait tu vas peut-être rater ta chance pour un contresens parce que tu as été trop bête et t'as pas réussi à lire leur texte je me dis et ça c'est un truc que je vous conseille je sais qu'il y a des gens qui sont parvenus aux épreuves la dernière fois ou qui sont partis au bout d'une heure en voyant le sujet restez restez toujours parce qu'on sait jamais mais voilà vous comprenez bien que si j'ai un en français c'est très peu rattrapable et Sciences Po en fait c'est pas le bague c'est à dire qu'ils vont pas chercher des points là où il y en a pas même s'ils apprécient ton commentaire si c'est hors sujet c'est hors sujet donc voilà donc je rentre avec ma mère à l'hôtel et tout après on est allé à un resto très sympa voilà et c'est vrai que j'étais un peu dégoûtée vraiment même très dégoûtée mais je me dis bon on va quand même en histoire on va quand même essayer de tout donner on sait jamais donc je vois la copie d'histoire la copie d'histoire et le sujet mais c'était des sujets tellement vastes moi j'ai pris sortir de la guerre 44 47 donc avec ça t'es censé faire quoi enfin ça correspond à tous les programmes programmes de première programmes de terminale tu peux caser de l'économie et je comprends l'idée mais je m'attendais à ce que ce soit un truc un peu plus spécifique des regards croisés ok ça m'arrangeait carrément j'adore réfléchir et tout mais par contre je trouvais ça beaucoup trop vague et je pense que ça va énormément dépendre du corridor je sais pas si vous êtes en s'il y en a qui ont fait des prépas qui savent comment certains correcteurs font mais je vois pas avec un sujet aussi vaste comment tu peux faire donc personnellement pour ceux qui s'intéressent j'ai fait genre sortir finalement de la guerre sortir psychologiquement et reconstruire la France enfin je vais pas tout développer mais je pense que l'histoire ça passait mais c'était largement pas une meilleure copie parce que je sais pas j'ai arrivé enfin je sais pas du tout mais c'était pas nul mais c'était pas transcendant non plus j'avais l'impression de rester en surface à chaque fois ensuite pour l'étude de documents la troisième république je connaissais la troisième république mais là ça a été vraiment super dur j'ai entendu des gens en parler ensuite après aïe et franchement j'ai trouvé ça super galère donc je ne sais pas vraiment ce que ça a donné en histoire mais vous avez bien compris qu'en termes général ce concours n'a pas été très bien réussi je sais que tout le monde va dire ça enfin il y a très peu de gens qui vont être assez sur deux pour dire non j'ai tout réussi je pense être pris aux euros puis être pris à Sciences Po mais sincèrement pour moi c'est vraiment compliqué il faudrait qu'un miracle arrive donc voilà en fait le fin mot de l'histoire c'est que je voulais vraiment vous parler de mes échecs aussi parce que c'est vrai que quand vous voyez mes vidéos vous pouvez avoir l'impression que je suis quelqu'un alors quand je vous ai demandé les préjugés sur moi parce que je voulais faire une vidéo sur ça avec mes potes je pense qu'elle arrivera un peu en retard un peu après la bataille parce que je ne l'ai toujours pas fait je n'ai pas vu beaucoup mes potes et il y a quelqu'un qui m'a dit t'as l'air d'être grave une intello ou quelqu'un d'autre qui m'a dit t'as l'air de réussir tout ce que t'entreprends je crois et pas du tout en fait c'est juste que sur Youtube on a tendance à montrer vraiment on a tendance à montrer les trucs qu'on réussit et je vais vous montrer que non en fait tu peux rater c'est pas grave Sciences Po ça a l'air génial ça a l'air d'être une école géniale et les gens qui sont je pense sont vraiment hyper cultivés hyper intelligents mais n'oubliez pas qu'il y a une part de chance il y a une part de chance au niveau du caractère il y a une part enfin il y a une part de chance et il y a aussi une part de travail je l'admets une part de connaissance et de méthode enfin bref tout ça tout ça mais c'est jamais fini enfin il y a les IEP il y a des écoles de commerce géniales il y a plein de trucs et je sais qu'il y a des gens qui misent vraiment toute leur vie sur Sciences Po enfin entre guillemets et dites-vous que non enfin déjà vous avez passé le concours c'est ce qu'un mec à côté de moi me disait genre déjà on a fait ce concours enfin il faut être fier de nous et on a tenu plusieurs heures à écrire enfin c'est hyper bizarre mais genre même si c'est un truc que t'as énormément envie de faire c'est pas le résumé de ta vie et voilà maintenant avec mes potes on rigole parce que voilà on s'est tous rendu compte qu'on avait fait enfin pas tous mais des grosses erreurs dans le truc on avait dit des grosses conneries mais c'est pas grave quoi enfin vraiment c'est hyper décevant parce que c'est forcément un truc que t'as envie de faire si t'y vas c'est que t'as envie de le faire mais relativiser dites-vous qu'il y a d'autres choses dans la vie regardez-moi sinon je vais peut-être devenir une youtubeuse professionnelle abaissez pas les bras enfin il y a encore Parcoursup il y a encore les GEP il y a encore plein de trucs et voilà je sais pas quoi dire d'autre et si vous êtes des futurs passeurs de concours ou passeurs de bac putain mais je sais pas comme on dit genre bachelier je sais mais bref bah gardez espoir bossez donnez le meilleur de vous-même et tout ce que vous apprenez de toute façon ça vous servira toujours enfin c'est juste et tout ce que vous apprenez